Introduit au cabinet du Président de la République par le PDG du groupe Olam, le directeur général de la multinationale Epi Moller Capital est venu discuter des opportunités d'investissement dans le secteur des transports et de l'énergie au Gabon. Notre compagnie est très impressionnée par les développements et les progrès en termes d'infrastructures au Gabon. Nous avons aujourd'hui rencontré son Excellence le Président du Gabon. pour discuter d'éventuelles opportunités pour collaborer et contribuer au développement de ces infrastructures. Et nous avons discuté d'un certain nombre de projets sur lesquels nous allons travailler à une collaboration prochainement. C'est pour regarder des opportunités dans l'amélioration des infrastructures de transport et d'énergie. Leader mondial du transport maritime, la firme compte plus de 110 000 salariés répandus dans 130 pays à travers le monde. Le groupe danois, qui pèse plus de 60 milliards de dollars, peut apporter des réponses concrètes au développement des infrastructures de transport dans notre pays. Le groupe danois, qui pèse plus de 60 milliards de dollars, peut apporter des infrastructures de transport dans notre pays. Merci.